Bonjour Mesdames et Messieurs Bonjour Messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma Famille, Ma Vie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, on est le mercredi 29 mai 2024, on est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Pour la dernière de la semaine, nous allons parler de la théorie de l'attachement, des liens émotionnels qui se tissent dès la petite enfance et perdurent tout au long de la vie. L'attachement c'est bien plus qu'un simple lien entre le parent et l'enfant, c'est un réseau complexe d'émotions, de besoins, d'expériences qui façonnent notre manière d'aimer, notre manière de faire confiance et de nous attacher aux autres. Alors comment l'attachement évolue-t-il ? Quelles sont les différentes figures d'attachement ? Et surtout comment ces liens influencent-ils notre développement psychologique et nos relations futures ? On en parle avec vous bien sûr et avec nos spécialistes. Donc si vous voulez nous poser des questions ou témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir avec nous aujourd'hui ce matin, docteur Rabah Abdelrahman, vous êtes pédopsychiatre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec nous aussi madame Jamila Abdelrahman, vous êtes coach professionnel, praticienne en PNL et hypnothérapeute, bonjour. Bonjour Mounia. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir d'être là. Le plaisir est comme à chaque fois partagé. Alors pour la dernière, on parle de l'attachement. Quand on parle de l'attachement, c'est l'attachement de l'enfant avec sa figure d'attachement qui n'est pas toujours la maman, on va le dire dans un petit moment. Mais qu'est-ce que l'attachement exactement au-delà des câlins, des berceuses, du fait de s'occuper de son enfant ? Quelles sont les bases biologiques et psychologiques de ce lien, docteur ? Très bien. Bonjour tout le monde. Je vous remercie pour l'invitation. Je vous remercie pour le choix de ce thème qui est… D'abord, c'est un thème magnifique. Ça touche l'émotion, ça touche le sens de l'humanité chez nous, autant qu'humain. Alors l'attachement, si on va donner une définition littéraire, ça vient du verbe « attacher ». Mais donc, dans notre thème-là, c'est tous les comportements ou bien tous les gestes qui incitent la proximité d'une personne particulière. C'est ça, c'est que l'attachement. Si on va appliquer cette définition et on va l'appliquer sur la relation enfant-mère ou la enfant-figure d'attachement d'une manière générale, c'est tous les comportements qui viennent de notre bébé ou du nourrissant pour garder la proximité d'une personne particulière qui prodigue des soins. Les soins qui doivent être en qualité et en quantité et en même temps au bon moment. Oui. Où l'enfant a besoin de cette proximité et de cette interaction avec cette personne qui prend soin de lui. Voilà. Moi, je rajouterais que c'est tisser des liens. Donc, moi, je dirais beaucoup plus tricoter ces liens qui se font au fil du temps. Donc, le nourrissant, quand il arrive au monde, il va tisser ces liens avec la première figure qu'il voit, c'est la maman. Et ensuite, il y aura d'autres figures de substitution. Exactement. Et justement, on parle de la maman en tant que figure d'attachement. C'est la maman, c'est le premier lien qui se fait avec la maman. En général, on pense automatiquement que c'est la maman, mais ce n'est pas toujours le cas. Comment se forme justement cette figure d'attachement ? Très bien. L'attachement, la figure d'attachement, comment elle se constitue ? Tout d'abord, on doit comprendre que l'attachement est un besoin aîné. C'est comme la nourriture, comme la sensation de la sécurité et comme toute émotion ou tout besoin primaire chez nous. Alors, l'attachement est un besoin aîné. Pour les enfants et nos enfants, ils ont quelques patterns pour créer cet attachement. C'est quelques qualités ou quelques moyens, si on peut dire ça, quelques moyens pour tisser cet attachement. C'est les cris, c'est les pleurs, c'est le sourire, par exemple, c'est l'agritement. D'accord ? L'amour. D'accord ? Tous ces gestes sont les moyens pour cet enfant pour qu'il commence à tisser cet attachement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il s'attache à qui ? Automatiquement, généralement, on dit toujours que c'est la maman, c'est la première personne qui existe dans la vie de l'enfant. Et c'est entièrement juste. Mais ce n'est pas tout le temps la maman. D'accord. Parfois, c'est la personne qui s'occupe de l'enfant. Parfois, elle peut être la maman biologique. Parfois, elle peut être la maman adoptive. Parfois, c'est le papa. Ou bien toute une personne qui peut substituer les soins. Surtout que dans notre société moderne aujourd'hui, les mamans se retrouvent rapidement au travail. Après les trois mois, c'est tout de suite reprendre le travail. Et c'est la nounou, c'est la grand-mère, Minak aussi. C'est pour ça qu'on dit que la maman est interchangeable, surtout les six premiers mois. C'est-à-dire que le nourrissant, il va s'attacher à une figure qu'il voit régulièrement, qu'il voit tous les jours. Donc, il s'habitue au visage. Et c'est ce visage-là qu'il voit tous les jours, c'est à ce visage qu'il va s'attacher. Et qui répond à ses besoins aussi. Oui, beaucoup plus. Oui, bien sûr. Qui répond à ses signaux, si on peut dire. Voilà. Les signaux qui vont être envoyés par l'enfant. Et c'est la personne qui s'occupe qui doit répondre à ses signaux. C'est ça. Et justement, quand on parle d'attachement, quand on dit attaché, on a l'impression que c'est emprisonné. Alors que non, l'attachement, ce n'est pas forcément... L'emprisonnement, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une dépendance. C'est au contraire. Quand on parle d'attachement, quand il y a une bonne relation d'attachement qui se fait avec sa figure d'attachement, ça permet aussi le détachement ou l'indépendance en quelque sorte. Alors pour l'attachement, il y a deux piliers très, très importants. L'attachement, son but, c'est deux objectifs. Le premier objectif, c'est la sécurité. Et le deuxième objectif, c'est l'exploration. C'est pour ça que quand on dit attachement, ce n'est pas attacher, ne laisser pas partir, ne laisser pas bouger. Non, non, non. C'est cette sensation, ce sentiment de sécurité qui va permettre à l'enfant d'aller explorer et d'aller chercher et d'aller voir l'autre monde, l'environnement. D'accord. Ce sentiment ou bien cette sensation de sécurité, il va l'avoir comment ? Il va l'avoir en interaction, en interagir avec la figure d'attachement, la maman. Cette maman, quand l'enfant fait le signal d'un besoin, la maman va répondre positivement, le moment qu'il faut, la qualité qu'il faut et en quantité nécessaire. Quand l'enfant vit ça et perçoit tous les soins, l'enfant, il se sent en sécurité. D'accord ? Parce qu'il est dans sa tête, c'est très simple. Quand j'aurai besoin de ma figure d'attachement, elle est là. C'est la base de sécurité. C'est la base de sécurité. Figure d'attachement, c'est une base de sécurité. Une fois que j'ai cette base de sécurité, là, c'est bien, je suis tranquille. À tout moment où j'ai besoin d'un soutien, de sécurité, je vais lancer un signal, ma figure d'attachement, elle est là, elle est présente, elle va m'aider, elle va me réconforter et tiens, je vais aller explorer. C'est-à-dire qu'il ne se sent pas le risque ou bien le danger en allant explorer l'environnement. Parce qu'il sait pertinemment qu'à tout moment, en cas de besoin, il va appeler la base de sécurité, la figure d'attachement qui est présente. Voilà, c'est pour ça que je voudrais rajouter la différence entre sécurité et sécure. Donc, quand l'enfant est sécurisé, c'est que maman est là et dès que maman part, il commence à paniquer. D'accord. Mais une relation sécure, c'est que maman est là et quand elle n'est pas là, l'enfant est rassuré. Même si elle n'est pas dans son champ de vision, il n'est pas rassuré. Même si elle n'est pas dans son champ de vision. Donc, comment cet enfant peut se sentir sécurisé ? Et c'est justement sur cette base que l'enfant va apprendre à se détacher, parce que le détachement est aussi important. C'est par exemple, s'il doit aller à la crèche ou chez la nounou. La séparation. Voilà. Il peut emporter par exemple un foulard de maman. Peut-être, maman m'a laissé ça pour manger tout à l'heure. Donc, il y a cette relation qui commence à se créer dans sa tête que sa figure d'attachement est présente, même si elle n'est pas présente. Ça peut même être une photo dans le cartable. Ça peut être une demande, par exemple, que la maman fait à son enfant. Oui, dès qu'il se rappelle d'elle. Voilà. Donc, je ne suis pas là, fais-moi un dessin ou fais-moi quelque chose avec la pâte à modeler à mon retour. Donc, au même temps, il pense à sa maman, il lui fait quelque chose et ça le rassure. Tout à fait. Donc, l'attachement, il est toujours là. D'accord. Mais justement, on doit apprendre, les mamans, enfin, les figures d'attachement doivent apprendre à le laisser, à lui laisser partir. À lui laisser partir aussi. La liberté, voilà. Alors, on parle de l'attachement et de l'importance de l'attachement, justement, dans le développement de l'enfant. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Ce que je vous propose tout de suite, c'est un reportage que nous propose notre collègue Yasmine Belichick, qui parle aussi du développement de l'enfant. Et on se retrouve tout de suite après. De bébé naissant à futur écolier, l'enfant évolue de façon impressionnante pendant ses premières années de vie, où les parents ont un rôle très important à jouer pour aider l'enfant à bien se développer dans un milieu stimulant. Donc, dès la naissance, l'enfant va commencer à développer ses compétences cognitives. On va parler de l'attention, de la mémoire, le raisonnement, la planification. Toutes ses compétences, ses fonctions cognitives vont l'aider à résoudre tous les problèmes qui peuvent l'entourer. Par exemple, un enfant qui veut ouvrir une porte, il doit planifier comment il peut pousser une chaise, monter sur la chaise et ouvrir la porte. Donc, ça, c'est une planification. Même l'enfant a la pensée algorithme, mathématique. Par exemple, on peut lui donner une boîte, il fera des jouets. À un moment donné, la maman qui vient, qui va retirer la boîte, et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va enlever quelques pièces, disons, pour ne pas perdre le tout de son jeu. Elle va retirer quelques pièces, elle va lui remettre la boîte. Eh bien, l'enfant a un âge très précoce. À deux ans, il est capable de reconnaître qu'il y a un manque. Faire un sourire, apprendre à se retourner, à marcher, à parler, à dessiner ou à se faire des amis. En grandissant, l'enfant développe toutes sortes d'habilités dans différents domaines. Et tout cela grâce à un bon développement cognitif et comportemental. Alors, si on va parler des habiletés de communication de l'enfant, on va dire qu'elles commencent à apparaître dès le début de la vie du bébé. C'est-à-dire, premièrement, elle va s'étaler de zéro à trois ans comme première période, comme première étape. Donc, de zéro à trois ans, c'est une étape qui est très importante, décisive et cruciale. Donc, c'est une étape que nous, les orthophonistes, on s'appuie sur le premier socle, c'est le premier maillon. C'est le premier maillon du développement continu. Les fonctions cognitives sont acquis à travers un environnement. C'est-à-dire que l'enfant doit être exposé à un environnement favorable pour qu'il puisse développer ce langage. Ces fonctions cognitives de quoi il s'agit, le raisonnement, la mémoire, l'attention, la flexibilité, qu'il faut qu'il soit flexible. Chaque enfant se développe à son propre rythme. Il n'y a pas deux enfants pareils. L'un peut marcher à dix mois, l'autre à quinze mois. Un enfant peut dire ses premiers mots avant de faire ses premiers pas. Pour un autre, c'est le contraire. C'est pourquoi il est souhaitable de ne pas comparer les enfants. Alors, on parle aujourd'hui du rôle de l'attachement dans le développement de l'enfant. Donc, si vous voulez nous poser vos questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Donc, on a vu les étapes du développement cognitif et tout ça chez l'enfant dans le reportage. Mais quelles sont les grandes étapes de l'attachement au cours de la petite enfance, justement ? Alors, pour un développement harmonieux, toujours, on parle du développement harmonieux de l'enfant. C'est-à-dire un développement qui est sur le plan psychomoteur, sur le plan cognitif, sur le plan affectif et même, c'est l'attachement. Et à chaque étape de la vie de l'enfant, il y a des acquisitions psychomotrices qui vont l'aider à explorer et à mieux profiter de ses capacités. D'accord. L'attachement, si on peut diviser le développement de l'attachement, on peut le dire, c'est en quatre étapes. La première étape, c'est de 0 à 3 ans, où l'enfant va lancer des signaux sans faire une discrimination par rapport à la figure qui est personnelle, à la personne qui est autour de lui. C'est les cris, c'est le rire, c'est le sourire, c'est l'agrippement. D'accord. Mais sans désigner une personne particulière. D'accord. C'est toute personne qui est présente, qui va prendre soin de lui, hop, il va s'accrocher. Là, il va faire une discrimination entre l'image humaine et ce qui n'est pas humain. La deuxième phase, c'est entre 3 mois et 6 mois. Là, il va essayer de détecter une ou bien plusieurs personnes qui sont proches de lui. D'accord. Peut-être la maman, la fratrie, le papa, voilà, c'est les personnes qui sont autour de moi. Et il va mieux interagir avec eux parce qu'il peut donner ses bras comme ça pour le porter, le sourire, la provocation. Il essaie toujours de provoquer par le babillage, par le sourire, d'essayer de provoquer les personnes qui sont autour de lui pour tisser une relation. Et ça, le concept très important de nous, l'humain a toujours besoin d'interaction et une relation humaine. Exactement. On parle toujours de quelque chose qui est inné. Après le 6e mois, c'est généralement entre le 9e et les 3 ans. Il y a des gens qui vont jusqu'à 3 ans. Là, c'est un attachement à une personne particulière. Ce n'est pas à ce moment-là qu'arrive l'angoisse de la séparation, justement. L'angoisse de la séparation, c'est à partir du 8e, 9e mois jusqu'à 1 an. Exactement. C'est une image qui a l'habitude de le voir. C'est une image maternelle ou bien la famille, les personnes dans son entourage. Et une fois, il y a l'introduction d'un nouveau visage, là, l'enfant n'accepte pas à s'angoisser. Et l'angoisse de la séparation, parce qu'il va se séparer de ses figures d'attachement ou bien les figures qui ont été choisies pour lui. D'accord. D'accord. À partir de là, à partir de l'âge de 1 an, 2 ans... Justement, à ce moment-là, quand il y a un inconnu et il est angoissé, est-ce qu'un enfant qui n'est pas angoissé, quand il voit un bébé, à ce moment-là, justement, quand il n'est pas angoissé, quand il y a une personne étrangère, est-ce qu'il faut se poser des questions ? Oui. Là, il faut se poser des questions parce qu'il n'y a pas de l'angoisse de l'étranger. Quand il n'y a pas de l'angoisse de l'étranger, c'est-à-dire qu'il y a un intervalle. Généralement, on prend entre 8 mois à 1 an. Généralement, on doit avoir cette anxiété de séparation. D'accord. Et ça peut être un signe pour explorer ? Là, c'est un signe à explorer pour un trouble du neurodéveloppement. C'est ça. C'est un développement qui n'est pas fait d'une manière harmonieuse. Hop, on doit attirer l'attention des parents, il faut faire attention à ça. Par exemple, on a appris l'exemple de l'anxiété de séparation, mais on peut prendre d'autres signaux. Un enfant qui ne regarde pas dans les yeux, un enfant qui ne sourit pas, c'est des signaux qui n'interagissent pas, d'accord ? Qu'il pleure tout le temps. Là, ça doit attirer notre attention pour voir ce qu'il y a. C'est un enfant qui n'est pas normal. D'accord. Entre parenthèses, je dis bien. Ça peut être pathologique. C'est pathologique. Peut-être. Peut-être. Ce n'est pas confirmé, mais ça nous demande une attention particulière. C'est un développement qui ne correspond pas au schéma. Ça nous demande une attention particulière. Et là, je pense qu'il faut demander un avis. D'accord. Ça témoigne qu'il y aura éventuellement un trouble du neurodéveloppement. Voilà. Très bien. D'accord ? Au-delà de trois ans, d'accord ? Là, l'enfant a sa figure d'attachement. Il comprend très, très bien l'interaction et l'entourage qui l'entoure. D'accord ? Les acquisitions de ces étapes se font en parallèle avec le développement psychomoteur. D'accord ? Et là, je reviens à votre question sécurité et dépendance. Oui. D'accord. Un enfant, quand il commence à marcher, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va toucher à tout. C'est un enfant qui va explorer l'environnement. Qui découvre. D'accord, il découvre. Au premier, qu'est-ce qu'il doit faire ? On est là, le bébé est à côté de nous. Oui. Tout d'abord, il va partir de trois pas. On va dire qu'est-ce qu'il fait ? Il va revenir. Il va regarder la maman. Voilà, la réaction. Il y a la figure d'attachement. Et quand la figure d'attachement l'encourage et elle est souriante, c'est qu'elle est d'accord. Il a l'approbation de sa figure. L'approbation. Et il est tranquille que la figure d'attachement, elle est là. Oui. Elle est là en cas de besoin. Ce n'est pas loin. Oui. D'accord ? Il va explorer l'environnement. Et quand il se sent en insécurité, quand il est anxieux, quand il rencontre n'importe quel problème, il revient rapidement vers la base de sécurité ou bien il va lancer un signal et là, la figure d'attachement qui va être disponible pour lui. Et cette disponibilité et le sentiment de sécurité et de permanence de la figure d'attachement qui va donner à l'enfant ses capacités d'explorer l'environnement. Oui. D'accord. Justement, avant qu'il ne commence à marcher, il y a une période où le bébé pleure beaucoup et souvent, on nous conseille, on conseille aux mamans, voilà, ton bébé va commencer à pleurer, laisse-le travailler ses poumons. Voilà. Laisse-le travailler ses poumons, ça ne va pas lui faire de mal, ce n'est pas si grave si tu ne portes pas ton enfant, s'il pleure, parce que sinon tu vas l'habituer à être trop présent, à être trop là. C'est ça. Et justement, est-ce que c'est une idée reçue ? C'est une idée reçue et on disait, nos mamans, même notre entourage, quand le bébé pleure, ne le portez pas, laissez-le pleurer. Alors que c'est une erreur, pourquoi ? Surtout entre zéro et trois mois. L'enfant a besoin de sécurité, il l'appelle pour ressentir cette sécurité. C'est le compliqué, c'est qu'il y a quelque chose. Bien sûr. Et justement, il y a une étude qui a été faite que les enfants qui ont été tout de suite secourus quand ils pleuraient, avec le temps, ils pleurent moins que les enfants qu'on a laissés pleurer et qu'ils vont continuer à pleurer et ça va durer plus longtemps. Et ce sentiment, justement… Tant que, justement, cet enfant n'a pas été… On n'a pas répondu à son besoin. C'est un besoin inné. Il continuera à sonner l'alerte. Tout à fait. Tout à fait. Donc, moi, je demande aux mamans ou à l'entourage, dès que l'enfant pleure, prenez-le dans vos bras et rassurez-le. Voilà. Exactement. Oui. La question de pleure dans des enfants, ça dépend de l'attroche d'âge. Oui. Bon. On va l'avoir d'un point de vue pédopsychiatrique. Oui. Un enfant qui pleure beaucoup, ce n'est pas normal. Un enfant qui ne pleure pas du tout, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les deux extrêmes. Les deux extrêmes. D'accord. D'accord. Les deux extrêmes ne sont pas normales. D'accord. Un enfant de 0 à 3 ans qui pleure, il faut essayer de trouver une réponse. Pourquoi il pleure ? Est-ce qu'il a faim ? Est-ce qu'il est mouillé ? Est-ce qu'il n'a pas mal ? C'est ça. D'accord. Est-ce qu'il n'a pas besoin qu'on le prend dans nos bras ? D'attention. D'attention. De câlin. Tout simplement. Tout simplement. Parfois, on dit aux mamans, quand vous allaitez votre bébé, on pose la question pour chercher le regard. Oui. Quand un enfant vient chez nous pour une consultation, est-ce que votre bébé vous regardait déjà dans les yeux ? Non, non, je ne sais, je ne me souviens pas. Je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait attention. Très bien. Je vous donne, madame, une image très belle. Quand vous portez, vous allaitez votre bébé, généralement, tous les bébés regardent dans les yeux de leur maman et c'est une image extraordinaire. Oui. C'est une image, je pense, je demande à tous les mamans de profiter de si bon. Ça passe tellement vite, on le dit. On ne croit pas forcément à ce moment-là. Et c'est très beau. Avec le temps. Et c'est très beau. C'est très beau. Il faut toujours réconforter l'enfant. Il faut toujours répondre à ses besoins. Et éviter aussi de prendre son téléphone à ce moment-là. Parce qu'avec l'arrivée de la technologie et tout ça, on se retrouve souvent à l'été et à avoir son téléphone en même temps. Et du coup, on n'a pas ce lien avec l'enfant qui se forme. Ou bien directement, elle donne le biberon. Et elle fait autre chose. Et c'est très mauvais. Le deuxième problème, par exemple, il y a des mamans où ils donnent le biberon au bébé. Oui. D'accord ? Et elle va faire d'autres choses. Et c'est très mauvais. D'accord. Il faut rester avec le bébé. C'est un moment qui doit être consacré et le vivre pleinement. Et respecter. Et respecter. Et respecter. Voilà. Et respecter. Est-ce que je peux continuer juste ? Oui, bien sûr. Alors, on disait qu'une fois le bébé est là, il commence à explorer le milieu externe, à chaque fois, il va augmenter la distance de séparation avec sa maman. D'accord ? Au départ, c'est quelques centimètres. Après, s'il va quitter la chambre ou la pièce, d'accord, il va s'arrêter devant la porte. Il va regarder sa maman. Une fois elle donne l'autorisation, il va explorer l'autre monde. Mais même loin de sa maman, quand il se sent en stress ou en détresse, il va lancer un signal. Et quand la maman répond favorablement, très bien, l'enfant est toujours tranquille. Même les signaux ne sont pas intenses. Et c'est très bien qu'il va faire un petit signal et la maman, elle est là, elle répond et elle donne les soins nécessaires. Là, l'enfant, il peut explorer plus loin. D'accord. Et c'est ça, ce qu'on appelait tout à l'heure, la sécurité et l'exploration. Parce que l'enfant, il a l'explorer parce qu'il se sent en sécurité. Oui. Et je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ça. Si, par exemple, l'enfant revient vers la maman parce qu'il y a une petite angoisse de l'exploration. Et si à ce moment-là, elle le prend et elle bloque ça. Et là, au lieu de le laisser, de lui dire, vas-y, explore, voilà, comme par là-bas, oui, là, elle va freiner son élan. Justement, il faut trouver le juste milieu pour ne pas trop couver et ne pas trop délaisser non plus l'enfant. Il faut répondre quand il faut. Mais il y a aussi des enfants qui, par exemple, ne veulent pas un câlin. Mais que le parent, voilà, demande son câlin, il veut absolument ce câlin-là, tout de suite, maintenant, alors que l'enfant n'est pas en mesure de... Ce n'est pas le moment du câlin. Là, en ce moment, je te demande de l'espace. De garder de la distance un tout petit peu. Il faut essayer de répondre. Il ne faut plus attendre ses besoins en tant que parent, mais répondre aux besoins de l'enfant. C'est pour ça qu'on dit toujours, les soins doivent être de bonne qualité, la quantité, c'est-à-dire et au bon moment. C'est-à-dire, si l'enfant, il est en train de jouer, je pense qu'il ne faut pas le déranger et qu'il faut respecter ces moments-là. Parce que l'enfant, quand il aura besoin de vous, il viendra chez vous. Il viendra, il ne va pas... Être à l'écoute, justement, observer. Et disponible. Est-ce que tous les enfants ont le même besoin d'attachement ? Je pense, oui. Quand on parle de quelque chose d'aîné, besoin d'attachement, besoin de nourriture, besoin de soins, je pense que c'est évident. Au moins au début de vie. Au premier mois, on va dire. Mais est-ce que ça change ensuite ? C'est-à-dire, si on va donner des soins qui ne sont pas appropriés à une période de développement de l'enfant, il y aura des retentissements. D'accord. D'accord, il y aura des retentissements. Je pense qu'il faut faire... Il faut garder toujours à donner les soins nécessaires. Je vais toujours garder cette phrase. Il faut donner les soins nécessaires et à chaque étape de la vie de l'enfant, à ses particularités. D'accord. À ses particularités. C'est-à-dire, quand on arrive, par exemple, à la scolarité de l'enfant, si un enfant se sent en sécurité, il est bien, le départ à l'école sera très, très facile. Il va s'intégrer le plus normalement possible. Parce qu'il aura déjà exploré avant ça. Exploré. Il est sûr. Il est tranquille. D'accord. Parfois, les mamans qui accompagnent leurs enfants à la crèche. Justement, c'est le grand stress des parents, surtout. Des crises, oui, oui, oui. Parce que c'est la vraie première séparation dans un endroit qui est réellement inconnu pour l'enfant. Mais si la figure d'attachement, elle fait des soins de bonne qualité. Quand elle parle avec son bébé ou son enfant et elle lui dit, voilà, on va à la crèche, je trouverai là-bas des enfants, une nourrice, là, et je reviendrai de récupérer le soin. Je reviendrai. Et elle lui laisse quelque chose, par exemple, ses cœurs. Donc, soit on le laisse, oui, c'est bien de laisser, et on va faire toujours un essai de ne pas toujours laisser un objet. Oui, ne serait-ce que sans goûter. Voilà, sans goûter ou là. C'est quelque chose qui lui fait rappeler de sa maman. C'est ça. Et en fin de journée, quand la maman le récupère, elle lui dit clairement, voilà, je suis là, je suis là. C'est deux mots. C'est ça. Je reviendrai et je suis là. Ça suffit largement à rassurer l'enfant et il va explorer encore plus et il va profiter encore plus de son interaction avec les enfants. Alors, à quel âge peut-on justement mettre un enfant en crèche ? Vu qu'à partir de 6 mois, entre 6 mois et 1 an, c'est là où les figures d'attachement, quand il n'y a pas une figure d'attachement, les figures d'attachement incontes. Je reformule ma question. C'est parti un petit peu partout. Justement, c'est à partir de 6 mois, on disait 6 et 1 an, où dès qu'il y a un étranger dans la pièce, l'enfant est stressé. Alors, à quel âge peut-on justement mettre son enfant en crèche pour qu'il ne soit pas trop déstabilisé, pour que ça se passe le mieux possible ? Si on va parler de la crèche, il n'y a pas un âge théorique tant à tel âge. Mais on doit voir tout d'abord les circonstances des parents, les circonstances de la figure d'attachement. La première figure d'attachement, est-ce qu'elle sera disponible ou non ? C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'à 3 ans, on peut faire rentrer l'enfant à la crèche, à 4 ans ou bien à 5 ans, on ne peut pas dire ça. Parce qu'on peut les mettre déjà, aujourd'hui, dès l'âge de 3 mois. Est-ce qu'il est préférable de mettre l'enfant à l'âge de 3 mois qui s'habitue à l'endroit ? Si on aura les moyens de garder un peu plus l'enfant avec sa maman, je préconise de le faire. Quand on a les moyens de le garder jusqu'à l'âge de 1 an ? 1 an, je préfère de le faire, de faire ça. D'accord. Et après, on va mettre plus... Après 1 an, il commencera à s'habituer à d'autres visages. Voilà. Très bien. D'accord. Très bien. Et quelles sont les formes d'attachement, du coup ? Il y a plusieurs formes d'attachement. Et c'est à partir de là que commencent les problèmes. Ah. D'accord ? C'est à partir de cette classification-là, de catégorisation des... Sans, bien sûr, sans culpabiliser les parents ce matin, on essaie juste justement de vous expliquer ce que c'est que l'attachement et à quel point c'est important dans le développement de l'enfant. Et justement, si vous avez des questions ou des témoignages, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91. Le 021 23 98 91. On ne culpabilise personne aujourd'hui. Très bien. D'accord. C'est tout à fait. Non, c'est conscientisé. C'est tout. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, le premier type d'attachement, c'est l'attachement sécure. Et c'est l'attachement le plus fréquent. Où il y a un pourcentage très, très fréquent, jusqu'à 70 % à 80. Il y a certaines études qui disent jusqu'à 80 % de style d'attachement ou de type d'attachement. C'est quand tout se passe bien. Oui, c'est quand tout se passe bien. C'est qu'il y a un enfant, il y a une figure d'attachement, les liens sont tissés d'une manière harmonieuse. Harmonieuse. Les soins sont donnés d'une manière complète, satisfaisante. La figure d'attachement, elle est disponible en cas d'alerte. Et c'est un enfant qui est sûr, qui se sent le sentiment de sécurité. D'accord ? À partir de là, elle va explorer sans aucun problème. C'est un enfant dans le futur. Il a une assurance en lui. Il a confiance en lui. Il peut gérer ses émotions. D'accord ? C'est un enfant qui ne pleure pas pour rien ou bien qui ne sait pas s'exprimer. C'est un enfant qui sait très bien gérer leurs émotions. D'accord. Là, c'est très fréquent et on peut le constater facilement. Très bien. D'accord. Le deuxième type d'attachement, de problème d'attachement, c'est l'attachement insécure. Et là, il y a à peu près, je pense qu'il y a deux sous-groupes. C'est l'attachement insécure type ambivalent et évitant. D'accord. D'accord. C'est quoi l'évitant ? Si on va commencer par l'évitant. L'évitant, c'est un enfant qui évite la rencontre avec la figure d'attachement en cas de stress ou bien en cas de besoin. C'est un enfant qui évite. Qui va éviter. Bon, on va dire que c'est la maman la figure d'attachement. Qui va éviter la rencontre avec la maman en cas de besoin. D'accord. C'est-à-dire qu'il va essayer des moyens de défense et moyens d'adaptation à la situation stressante. Par rapport à cet évitement de la maman. En s'éloignant. En s'éloignant. Si un enfant, par exemple, quand on le met à la crèche, je reviens toujours à l'exemple de la crèche. Si la maman vient le chercher l'après-midi, il va l'éviter parce qu'il est en colère. Il va faire semblant de ne pas l'avoir. C'est ce genre de réaction ? Oui. Je ne pense pas que c'est jusqu'à... Pas à ce point. Pas à ce point. Pas à ce point. C'est un enfant qui a l'habitude... Je vais essayer de schématiser. Je vais essayer de donner un exemple. C'est des parents, par exemple, une maman qui toujours crie sur son enfant. Ne pleure pas, ne viens pas chez moi. Retourne jouer. C'est-à-dire qu'elle essaie toujours d'éviter la rencontre en cas de besoin avec son fils. Et ça met l'enfant en état d'anxiété parce qu'il est dans ces situations stressantes. Et il n'arrive pas à quoi faire. Alors, il évite. Il évite la rencontre avec sa maman. D'accord. D'accord. Il va continuer à jouer. Même s'il aura un besoin, il va éviter la rencontre avec sa maman. Il y a une sœur qui se cache derrière ça. Qui se cache derrière ça. Il va essayer de satisfaire son besoin tout seul sans faire appel à sa figure d'attachement. À sa figure d'attachement. Et c'est de l'anxiété qui est là. Et ça représente à peu près 20% de l'ensemble des styles d'attachement, des types d'attachement. L'autre style d'attachement, c'est l'ambivalent. Là où l'enfant ne sait pas comment réagir. Un exemple. Il ne sait pas comment réagir. Il va dire que voilà, je vais retourner chez ma maman. Oui. Vers la figure d'attachement. Mais il ne connaît pas la réaction de la figure d'attachement. Est-ce qu'elle va être souriante ? Est-ce qu'elle va se mettre en colère avec moi ? Comment je vais réagir ? Et c'est des enfants généralement qui pleurent beaucoup. Et ça demande beaucoup de temps pour les réconforter. Pour les soulager. Ça demande beaucoup de temps. Et ces enfants, quand ils s'agrippent, ils tiennent vraiment à leur figure d'attachement. Ils ne veulent pas se séparer de leur figure d'attachement. D'accord. D'accord. C'est ce réconfort qui est très difficile, qui met l'enfant dans cette anxiété très très importante. Et il met l'enfant dans cette ambivalence. Par contre, si on revient vers l'attachement sécure, c'est un enfant, quand il fait un signal d'appel, jusqu'à ce qu'il est réconforté, hop, il est tout rapidement calmé. Et il va retourner pour explorer l'autre. Donc on voit que c'est la figure d'attachement qui crée ces réactions. Oui. Par son comportement. Par ce comportement. Voilà. D'accord. Par contre, le deuxième cas où on parle de l'évitant, c'est un enfant qui ne pleure pas. Même la figure d'attachement vient vers lui, il va l'ignorer. Il va continuer à jouer. Il ne va pas essayer d'aller vers elle. Parce qu'elle lui demande de ne plus venir chez elle, vers elle. D'accord ? Très bien. L'ambévalent, c'est un enfant qui ne contrôle pas ses émotions. C'est ça. Qui ne contrôle pas ses émotions. Qu'il pleure tout le temps, difficilement réconforté, il se réconcilie difficilement. Voilà. Et ça donne un enfant qui n'est pas sûr de lui. Qui a toujours sous-estime de soi, qui ne peut pas s'affirmer dans le futur. Et ça crée vraiment des petits soucis dans le développement. Oui, après. Très bien. Et l'enfant, justement, l'évitant, ça fera une personnalité qui est plutôt retirée, qui n'a pas beaucoup d'amis, qui est limité à social ? À la limite sociale, il ne peut pas s'affirmer devant les gens, il ne peut pas s'imposer. D'accord. D'accord ? Et le troisième type d'attachement, style d'attachement, c'est le désorganisé. Oui. Et le désorganisé, c'est des enfants qui n'ont pas le choix, vraiment le choix. D'accord ? Si on va prendre un exemple, par exemple, s'ils n'ont pas le choix de choisir la figure d'attachement, de choisir la qualité de l'attachement, d'accord ? Ils ne comprennent pas vraiment. Généralement, quand la figure d'un... Je vais prendre un exemple, c'est généralement les mamans malades, qui ont une maladie chronique, ou bien une maman qui est tout le temps hospitalisée, qui est la plupart du temps absente par des... La force des choses. La force des choses, voilà. Et ils n'arrivent pas à constituer vraiment et à faire une relation adéquate, ou à un style d'attachement adéquat. C'est le désorganisé. Ça se traduit comment en une situation qu'on puisse comprendre un type ? C'est du trouble de comportement. Oui. C'est du trouble de comportement, de l'instabilité, de la désorganisation. Parfois, il pleure beaucoup, sans raison, sans... C'est un enfant, il est en désorganisation totale. D'accord ? Il n'a pas un chemin, ou bien un cheminement biologique à suivre. Et ça donne le désorganisé. Et ça représente généralement vers les 10% de l'ensemble. C'est plus rare. Et c'est des enfants qui sont très vulnérables par la suite à faire des problèmes psychopatologiques. D'accord. La dépression, même les troubles de leur personnalité par la suite, ça donne beaucoup de problèmes avec ces enfants. D'accord. Exactement. Soit en institution et puis il y a plusieurs personnes qui sont là pour s'occuper de ces enfants. Et puis qui sont peut-être balottés d'un foyer à un autre. Comment que ça se passe, justement ? C'est ça la désorganisation. C'est ça la désorganisation. Je vous donne un exemple. J'ai reçu la dernière fois un enfant chez moi pour une consultation. Et c'est un enfant qui a été adressé chez moi pour des troubles de langage, un retard de langage. C'était le motif de la consultation. Mais on voit un enfant, c'est un enfant qui n'interagisse pas du tout, qu'il n'y a pas d'échange. Il ne regarde pas dans les yeux, il ne parle pas, il évite tout le monde. En poussant l'interrogatoire, on s'est rendu compte que la maman est malade, elle a un trouble psychiatrique. D'accord. D'accord. Où la plupart du temps, elle est absente. Même si elle est à la maison, quand elle est en phase de dépression, elle est retirée. D'accord. Il n'y a pas d'échange avec l'enfant. Quand l'enfant pleure, il n'y a pas d'échange. Quand l'enfant a faim et il fait sa demande de faim, elle n'est pas rapidement satisfaite. Elle est assouvée. D'accord. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir une symptomatologie de retrait. Il n'y a pas un développement harmonieux, d'une manière générale de son développement, soit le langage, soit la cognition, soit l'interaction. C'est un bouleversement total dans la vie de cet enfant. D'accord. D'accord. Une fois qu'on a stabilisé la maman, on l'a mise au traitement, elle est stable, elle est là. On lui a expliqué la chose, on lui a expliqué le trouble de l'attachement que présente l'enfant. Et on a introduit un programme de stimulation. L'enfant a rapidement récupéré. D'accord. Il a récupéré le langage. Et à quel âge ? Il a 4 ans actuellement. D'accord. Donc, ça peut se récupérer. J'ai l'âge de 3 ans et demi, maintenant il a 4 ans. Donc, il y a toujours moyen justement de récupérer ou de un peu réparer en quelque sorte ? On peut réparer, on peut récupérer. Il n'y a pas une âge limite ? Mais sachez très bien qu'il y a toujours des séquelles. Il y a toujours des séquelles. Il faut bien les rechercher, il faut bien les surveiller. D'accord. D'accord. Par exemple, en thérapie justement, on peut faire par exemple en hypnose. C'est refaire l'histoire de sa vie. C'est-à-dire, on mène une personne qui est devenue adulte et qui a eu des traumatismes. On l'amène en hypnose. Et là, elle va aller réparer au niveau de son inconscient, cette déstructuration. Donc, elle va donner une suggestion à son inconscient pour réparer et changer son histoire de vie. Et comme vous le savez, notre inconscient ne sait pas faire la différence entre l'imaginaire et le réel. Il aura l'impression de l'avoir vécu. Ça se fait comme ça en plusieurs séances, bien sûr. Et ça demande généralement pour réparer ce qu'on appelle la réparation. Pour faire cette réparation, ça demande parfois beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Parce que le sentiment de sécurité et le sentiment de protection, ce n'est pas un sentiment qu'on injecte en fraction de seconde. Ça vient avec le temps. Exactement. Ça vient avec le temps. Si on peut parler de sécurité, je ne sais pas ce qu'on peut employer le mot, ça se mérite. Oui. Est-ce que ça se mérite que je vous fais confiance et je me sens en sécurité ou non ? C'est à vous de me faire sentir ce sentiment de sécurité. D'accord ? C'est pour ça que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'expérience et beaucoup d'accompagnement pour réparer ce traumatisme. Alors, est-ce que l'attachement forge notre personnalité ou notre personnalité forge l'attachement ? Alors, notre personnalité, je pense qu'elle vient se greffer sur notre attachement. Voilà. Voilà. La personnalité vient après. Oui, c'est pour ça que... Dans l'enfance, on ne parle pas de personnalité, on parle très de personnalité. D'accord ? Et c'est à partir de l'âge adulte qu'on a une personnalité qui est bien constituée, construite et tout ce qui s'ensuit. Mais quand on a un bon type d'attachement, une bonne qualité, on a vécu de bonnes expériences, on a bien appris dans notre vie, je pense qu'on aura une personnalité plus équilibrée et plus forte. Bien sûr. C'est parce que c'est la figure d'attachement qui va aider à la construction de la personnalité de l'enfant. Soit en le laissant explorer ou bien, si on le réprime, c'est une personnalité. Si on le laisse explorer, ça devient une autre personnalité. Oui, bien sûr. Je peux acheter toujours dans le sens de la personnalité. Il y a ce qu'on appelle le modèle interne opérant. C'est un mot technique, mais on va simplifier un tout petit peu les choses. Le modèle interne opérant, c'est les représentations que fait l'enfant par rapport à ses comportements et les comportements de la figure d'attachement. C'est-à-dire que c'est un style. Il connaît très bien comment va être la réaction de la figure d'attachement. Et à partir de là, il va construire ses modèles, comment interagir, comment échanger avec l'autre. Ces modèles internes opérants vont commencer à partir de l'âge de neuf mois et ils vont être stabilisés vers l'âge de cinq, six ans. À l'âge de cinq, six ans, les enfants ont leur modèle, leur propre modèle d'interaction et d'échange. Ces modèles ne sont pas affectés facilement. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des traumatismes, des événements, des grands événements qui peuvent changer. Au cours de leur vie. Cette personnalité. Cette personnalité. Voilà. Et c'est à partir de là qu'on travaille. Juste après l'âge de six ans, on peut travailler. Et c'est le travail très, très difficile un tout petit peu pour changer les modèles internes opérants en cas d'événements traumatisants ou là, une séparation ou bien autre chose. Très bien. Justement, j'allais vous poser la question. Comment ces expériences de l'enfance influencent-elles nos relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou même au travail ? C'est justement tout cela qui influence notre comportement avec tout le monde. Oui, ça devient inconscient. Justement, ça va s'inscrire dans notre inconscient. Et par exemple, il y a des personnes qui vont s'attirer des personnes, toujours le même schéma, parce qu'il y a leur peur qui se manifeste de manière inconsciente. Et comme par hasard, elles vont tomber sur toujours les mêmes schémas de problème. Ils ont même un profil de personne. Soit profil de personne ou profil de problème. D'accord. Donc, c'est par rapport à tout ce qui est inscrit dans notre inconscient. À ces modèles qu'a consul l'enfant dans sa petite enfance. Voilà, c'est ça. Et c'est à partir de là. Et c'est pour ça, dans notre vie, on voit de tout genre. C'est-à-dire la personne timide, retirée, introvertie, extrovertie. Et c'est à partir de leur enfance. C'est ça. C'est les expériences vécues pendant leur enfance qui s'expriment à l'âge adulte. Et c'est pour ça que parfois, on reçoit dans nos consultations, c'est des femmes ou bien des hommes qui ont des problèmes, qui ont vécu des problèmes, des séparations. Une femme qui s'est divorcée, qui a laissé ses enfants chez la grand-mère. La grand-mère, elle était vieille. Elle ne peut pas donner les soins nécessaires. Et c'est des enfants qui grandissent avec des difficultés. Ils ont toujours peur, justement. Ils ont toujours peur. Toujours peur soumise. C'est des personnes généralement soumises qui acceptent beaucoup de manipulations. C'est des personnes qui n'arrivent pas à s'affirmer, qui n'arrivent pas à confronter les problèmes, à confronter les situations nouvelles. Est-ce que ça se répare, justement, à partir de l'âge de 6 ans, où tout s'est fait, mais une fois adulte, quand on se rend compte qu'il y a un souci par rapport à nos relations avec les autres... Tout se répare. Tout se répare. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et il faut le personnel qualifié qui peut faire ça. Comment prendre conscience, déjà, que finalement, c'était ça ? Parce qu'on ne se rend pas compte... Oui. On n'est pas conscient, forcément, d'en agir de cette façon, parce que peut-être qu'il y a eu ça, ces événements-là dans la vie, qui ont fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, je vais donner un exemple. Oui. J'avais reçu, bon, c'est de manière anonyme, une personne en cabinet qui avait un problème avec son mari. Oui. Et elle réagissait toujours mal par rapport à la réaction de son mari. Donc, elle était venue, elle me disait, elle m'énerve et tout. Et finalement, en explorant, elle s'est rendue compte que ça faisait écho avec une réaction de son papa. Oui. Et là, une fois qu'elle a conscientisé ça, elle s'est rendue compte que le problème, ce n'était pas son mari, que le problème, c'était elle. Que c'était elle qui te transférait cette réaction à une figure qui est là devant elle. Et peut-être pas que son mari, même les autres personnes. Voilà. Et c'est ça qu'on parlait, la transmission intergénérationnelle. C'est ça. C'est que là, il y a une transmission intergénérationnelle. C'est les parents qui ont vécu des difficultés qui vont transmettre des difficultés et des comportements inadéquats à leur enfant et vont se manifester plus tard. Voilà. Et justement, par rapport à ça, il a fallu qu'elle comprenne que la réaction de son papa était partie d'une bonne intention, que c'était elle, c'était sa perception qui a fait qu'elle a vu ce geste comme quelque chose de pas bien. Elle a emmagasiné ça en elle. Mais une fois qu'elle a compris la réaction de son papa, c'était partie d'une bonne intention, elle s'est calmée. C'est-à-dire que ça s'est réglé. Très bien. On peut rajouter juste un point très, très important avant que je l'oublie. On a encore le temps, on va le dire. C'est la tranche d'âge de l'adolescence. On oublie tout le temps les adolescents. À ce moment-là, avant l'adolescence, la figure d'attachement, c'est la maman. On revient toujours vers la maman, le papa. Ça dépend des figures d'attachement. On n'a pas parlé justement de la hiérarchie de la figure d'attachement. On y reviendra. Donc à ce moment-là, c'est là où on cherche une autre figure d'attachement, où on se rapproche de ses pères. On se rapproche de ses pères, je veux dire de ses... Ce que je veux dire par là, c'est à ses amis. B-A-I-R. Voilà, exactement. Des adolescents de son âge. La période de l'adolescence, elle est toujours négligée. Elle est toujours oubliée. Oui. D'accord. Soit en psychiatrie, soit en médecine, soit à la scolarité. Tout le temps, elle est oubliée. Mais c'est une période très, très difficile et très importante dans la vie de chaque adulte. Oui. D'accord. La période d'adolescence, elle est connue par ce embouversement. Soit physique, soit psychique, soit relationnel, soit émotionnel. Où l'enfant, parfois, n'accepte pas le passage d'un statut enfant vers un statut adulte. La déformation corporelle, physique, c'est très difficile à l'enfant d'accepter ça. Oui, c'est une période très vulnérable. Très vulnérable. Très bien. Là, à l'adolescence, il y a un changement. Oui. C'est-à-dire, au départ, l'enfant, il a une figure d'attachement. C'était les parents, c'était la famille. Et quand il devient adolescent, il cherche ailleurs. Oui. Il ne va pas chercher la maman ou le papa. Il va chercher ailleurs. Il va chercher un modèle. Il faut l'accepter en tant que parent, ce comportement. C'est difficile pour moi. C'est tout à fait normal. C'est une évolution normale. Parce qu'en général, les mamans ont tendance à dire, ou les papas, ils ne me parlent plus, ils ne me disent plus rien, il est tout le temps dans son coin ou avec ses amis, ou sur les réseaux avec ses amis. J'ai peur de perdre. Voilà, exactement. Donc, on a peur que ce lien soit fragile, de perdre le contrôle en quelque sorte. Il faut comprendre que c'est une période très importante, obligatoire, où on doit accompagner l'adolescent à cette transition du statut enfant, statut adulte. S'il demande de se détacher aussi de ses parents. Un tout petit peu, oui. Il faut respecter certaines intimités, certaines limites. Parce que l'enfant garde son jardin secret aussi. Exactement. Parce que l'enfant adolescent, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche son intégration dans un groupe de père. C'est-à-dire une intégration dans un groupe autre que sa famille. Oui, c'est le sentiment d'appartenance. D'appartenance. C'est très important cette période. Il faut bien la respecter. Il faut bien accompagner l'adolescent dans cette période. Oui, ne pas réprimer tout le temps. Parce que ça va créer la révolte. Et ça va créer que, justement, il va partir vers ce groupe où il s'est attaché. Mais si c'est un adolescent qui a vécu son enfance sentiment de sécurité et de protection, il va mieux vivre cette période. et il va mieux confronter les difficultés qu'il va rencontrer par la suite. Et si c'est un enfant, justement, qui reste toujours collé à ses figures d'attachement, qui n'essaie pas d'explorer, justement, ou de... Là, il faut se poser des questions. Il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, il y a un événement forcément traumatisant. Il soit un événement traumatisant. D'accord. Il faut revoir le style d'attachement. Voilà. Le style d'attachement. Il ne faut pas non plus être trop, trop, trop présent, trop... Oui. Pour n'importe quel petit... Il faut quand même garder une certaine distance, même avec son enfant. On dit souvent que les enfants sont capricieux. On sait qu'ils ne sont pas forcément capricieux. Mais à un certain moment, il ne faut pas non plus répondre à tout. Et tout de suite. Il faut laisser cette distance et rester disponible. C'est tout ce qu'on dit. Il faut les laisser faire leurs expériences, ne pas être tout le temps ici, à leur secours. D'accord. Mais être disponible. Disponible, oui. Oui, c'est ça. Les écouter. Les écouter. Les écouter, disponible. Voilà. Et je voulais aussi revenir sur la hiérarchie des figures d'attachement. Donc, on a plusieurs figures d'attachement. La première, en général, on dit que c'est la maman. Et puis après, ça peut être le papa ou... La figure d'attachement, la définition, elle est simple et claire. La définition de l'attachement, la figure d'attachement, pardon. La figure d'attachement est toute personne qui est présente. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie. Ça ne peut pas être la maman. Qui produit des soins. Oui. Des soins qui sont présentes, disponibles avec l'enfant. C'est cette figure, c'est cette personne-là qui est figure d'attachement. On ne peut pas avoir une seule figure d'attachement. On peut avoir deux, trois. Mais l'attachement qu'on a avec ces plusieurs figures d'attachement est différent. Oui. Forcément. Oui. Celle qui est le plus présente, qui répond le plus aux besoins, c'est celle-là qui sera la principale. La principale, voilà. Et ce n'est pas une question d'amour. Ce n'est pas parce qu'on aime plus. Pour rassurer les papas, les mamans et tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on aime plus la maman que c'est la figure d'attachement principale, en quelque sorte. On ne parle pas d'amour ici. Il n'y a pas d'amour ici. Oui, justement, pour que le téléspectateur puisse comprendre que ce n'est pas parce qu'il aime plus que moi. Il n'y a pas d'amour ici. D'ailleurs, on peut avoir une autre figure d'attachement hors famille. Hors famille. Je donne un exemple. Un exemple très, très simple. Par exemple, les adolescents, quand ils trouvent à l'école ou bien au collège un enseignant qui est présent, disponible, qui les écoute. On a eu. Je pense que tout le monde a vécu. Voilà, ça devient son idole. Oui, exactement. Ça devient son idole. Parce que là, il est à l'écoute, il est présent, il est disponible. Et c'est ça. C'est la disponibilité. On dit toujours, c'est la disponibilité et la qualité de soin qui choisit la figure d'attachement. Nous avons un appel. Nous avons Imen qui nous appelle de mascara. Bonjour, Imen. Bonjour, bonjour. Ça va ? Ça va très bien. Merci. Et vous ? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, oui ? S'il vous plaît, il y a une dame qui est une femme divorcée. Oui. Alors, elle a une fille. Elle veut se remarier de nouveau. Oui. Alors, sa fille a quel âge ? Elle a trois ans et deux mois. D'accord. Elle veut savoir des conseils. Oui. Pour la fille, pour la petite fille. Pour la petite fille, oui. Elle garde sa fille. Voilà, comment préparer sa fille au remariage de sa maman. De sa maman. D'accord. Très bien. Est-ce qu'elle va rester avec sa maman ? Ou elle sera chez quelqu'un d'autre ? Ou bien avec sa grand-mère, avec sa grand-mère. Elle restera avec sa grand-mère maternelle ? Maternelle, oui. Occasionnellement avec sa maman ? Oui. Et le papa, il est où ? Et le papa ? Le papa, il est démissionnaire. Il a démissionné de ses affaires. D'accord. Il a toujours été absent du premier jour ? Il a été toujours absent. Elle connaît, la fille ? Est-ce qu'elle connaît son papa ? Oui, oui, oui. Elle connaît. Il vient tous les trois mois à qu'un, la voir, deux ans. Mais pas un bonbon. D'accord. Très bien. Merci. Merci, Hélène. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette maman ? C'est compliqué, oui. C'est compliqué un tout petit peu. Les séparations, le mariage de la maman, c'est un peu difficile. Mais généralement, il faut tout d'abord expliquer à l'enfant. Il faut tout dire à l'enfant. Il faut lui expliquer. Tout dépend de son niveau de compréhension, ce qu'il va y avoir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi on explique ? Là, on a une peur de l'abandon. Parce que l'enfant, parce que l'enfant vit déjà l'abandon, l'absence de son père, c'est un abondant. Le deuxième abondant qui va venir par la suite, c'est la maman. D'accord ? Il faut que la maman fasse un travail pour qu'elle soit disponible au maximum pour sa fille. D'accord. La disponibilité, elle est très, très importante. Elle est très, très importante. Parfois, on dit que la grand-mère, c'est la même que la fille ou bien la grand-mère est meilleure que la fille. Mais une maman reste une maman. On ne peut pas remplacer la maman. D'accord. Donc, à ce moment-là, il faudrait que la maman soit présente le maximum. Le maximum. Avec des visites, comment ça se passe ? Avec des visites, des rencontres, il faut faire un accompagnement par un psychologue ou un professionnel qui va lui expliquer comment faire. La manière. Voilà. C'est un entraînement aussi. C'est ça. C'est un coaching. C'est ça. Juste pour que l'enfant comprenne que ce n'est pas un abandon, que ce sont les circonstances de la vie. Exactement. Est-ce qu'on peut comprendre ça à trois ans et demi ? Avec les mots de l'enfant. Avec les mots de l'enfant, les mots de trois ans, à cinq ans. On va dire les mots de cinq ans. Oui, c'est à chaque fois. À chaque fois, on explique. Explique. Mais on doit répondre toujours aux questions d'enfant. C'est ça. Il ne faut pas laisser d'énigmes chez l'enfant. Il faut lui expliquer tout. D'accord. D'accord ? D'accord. Avec le langage approprié à son âge. Ne surtout pas lui mentir. Oui. Voilà. Le mensonge, c'est pas bon. Oui. C'est bon. Et non plus, ne pas diaboliser l'autre personne non plus. Non plus. La personne absente ou quoi que ce soit, en faire un tableau noir, ce n'est pas l'idéal non plus. Non, ce n'est pas l'idéal. Le problème est là entre le papa et la mère. Voilà. Le problème, l'enfant n'est pas une partie. C'est une partie du problème. Parce que si on diabolise l'autre partie, ça va créer chez lui un problème d'identité parce que lui, il est l'identité du père et de la mère. Il est les deux. Donc si on diabolise une partie, on diabolise aussi une partie de lui. Exactement. Où l'enfant va sentir qu'il fait partie du problème. C'est ça. Et parfois, il dit « je suis la cause du problème ». Je suis la cause. C'est-à-dire qu'un langage qui va avec le niveau intellectuel de l'enfant. Et je pense que ça ira mieux. Et les liens enfants-figures d'attachement sont différents dans une fratrie. On n'a pas le même lien d'attachement avec le premier, le deuxième, le troisième, ou les deux premiers, les deux derniers, ou quand c'est des triplés, des jumeaux ou autres. Parce que c'est les conditions de la vie. C'est les conditions de la vie parce que la maman, elle est disponible pour ses enfants. Le papa, il est absent. Parfois, dans notre société actuelle, il y a le papa qui participe dans la prise en charge. Et même les soins primaires de l'enfant. Et les présents, parfois, on trouve une certaine tendance à se diriger vers l'un des parents. Mais au fond de l'enfant, non. Je ne pense pas qu'il y a une différence avec le papa et la maman. Il ne faut pas, au contraire, il ne faut pas créer cette différence. Il ne faut pas parler de cette expérience. C'est-à-dire que c'est normal parce que chaque enfant a son propre besoin. Celui qui vient, on le laisse venir. Celui qui veut s'éloigner, on le laisse juste là. Et puis, voilà. Et puis, quand c'est une grande fratrie, on va dire, quand il y en a déjà deux, trois, et puis le dernier arrive et puis que les figures se sont déjà… Oui. Très bien. Mais il ne faut pas oublier qu'il a des frères et des soeurs. Oui. Et parfois, dans notre société, dans nos familles, c'est la sœur ou bien le… C'est le plus grand qui se crée en place. Qui se crée en place. Oui. Oui. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Par rapport à ça, par rapport… Il y a déjà un schéma qui s'est déjà installé avec les premiers. Les premiers qui ont déjà un petit peu défini qui était la figure d'attachement, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième. Donc, est-ce que ça va se faire automatiquement avec le dernier ? Ou est-ce que c'est à lui aussi de créer la disponibilité de la personne ? Il faut toujours voir la dynamique familiale. Si c'est une dynamique familiale où il y a la présence des parents, la participation, la disponibilité des parents, ça va se continuer tout comme ça. D'accord. S'il y a, par exemple, quelques soucis de la vie où il y a une non-disponibilité de l'un des parents et qui sera remplacée par une sœur ou bien un frère, là, c'est la dynamique familiale qui va… Créer. C'est l'évolution des choses. Très bien. Et un dernier conseil pour tes spectateurs parce qu'on est arrivés à la fin de l'émission. Je laisse ça. Voilà. Donc, juste, écoutez, c'est-à-dire juste s'occuper de cet attachement, de répondre aux besoins de l'enfant. C'est tout. Être à son écoute. Oui. Un enfant qui pleure, ce n'est pas un enfant forcément qui fait des caprices. Voilà. On l'écoute, mais on ne le colle pas dans tout le monde. Ça dépend justement de l'âge de l'enfant. Quand il est tout petit, il pleure, on répond à ses besoins, on le sécurise et ensuite, on le libère un petit peu, on coupe le cordon biblical. On se détache un petit peu. Voilà. C'est important dans son évolution. Et trop de présence, ce n'est pas bien. Pas assez non plus. Voilà. Pas assez non plus. Si j'ai un mot à dire, je le dis aux mamans. Vévez les bons moments. Ah, voilà. Vévez les bons moments. C'est beau. C'est vrai que ça passe vite. Ça passe vite. Ça passe vite. Donnez le maximum de tendresse, donnez le maximum de disponibilité, de soins. Il faut vivre le moment. Tout ce qu'on donne à l'enfant, maintenant, on le trouvera plus tard. Et puis, s'écouter aussi. Écouter quand on voit que... Ne pas écouter ce qu'on nous dit traditionnellement. Voilà, laisse-le un petit peu pleurer ou ce genre de choses. S'écouter. Une maman ressent ce genre de choses. Ressent que son enfant a besoin, juste un cas-là, ou a besoin qu'on s'allonge tous les deux ensemble et qu'on voit le plafond et qu'on raconte nos vies ou autre chose. Donc, s'écouter aussi et profiter du moment parce que c'est vrai que ça passe vite. Et parfois, c'est des choses simples qui font le bonheur. Voilà. Exactement. Et si, par exemple, les parents se sentent un petit peu perdus, d'accepter de se faire aider. Oui, surtout. Il y a des professionnels pour ça. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, Jamila Benboaabdallah, coach professionnel, praticienne en PNL et hypnothérapeute. Merci pour ta participation. Je t'en prie, Monia. Merci. Docteure Abdelrahman, vous êtes pédopsychiatre. Merci pour votre participation. Je vous remercie, moi aussi. Et quant à vous, merci aussi de nous avoir suivis jusque-là. Pour celle qui nous a appelés, j'ai oublié le nom. Anissa, voilà. C'est ça. Merci aussi pour votre appel, pour votre témoignage. J'espère qu'on aura répondu, en tout cas, à vos questionnements. On se donne rendez-vous dès lundi à 10h30 en direct sur Canal Algérie. D'ici là, passez un bon week-end. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada